Afrique Stratégie Afrique Stratégie Une émission 100% africaine Politique, diplomatie, tactique, insultique, l'art de la gestion Avec le stratège par excellence Le coach Patrick Armand Pouillon Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé, un homme qui a laissé des traces indéribiles dans l'histoire des peuples africains De par sa révolution constructive qu'il a menée au sommet de l'état Et sa gouvernance méthodique restera immortelle dans les annales de l'histoire africaine Thomas Sankara était-il un révolutionnaire ou un bâtisseur ? Quel est son héritage pour l'Afrique et à quand les fondamentaux de l'homme dans la gouvernance en Afrique Afin de poursuivre l'oeuvre entamée par cette icône ? Les réponses à ces questions feront l'objet du menu de cette émission spéciale d'Afrique Stratégie Qui reçoit pour vous un homme qui a pris le temps d'étudier Thomas Sankara dans sa profondeur et sa vision Il s'agit du professeur coach Patrick Amampouillon qu'on ne présente plus Thomas Sankara, la vraie conscience africaine C'est le thème que nous abordons ce matin sur Afrique Stratégie Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à vous On se retrouve pour le développement juste après ceci Depuis le studio Bernard Comelampouillon de Cotonou Entreprendre sans être entrepreneur n'est que perte de temps, d'énergie et de ressources Pour vous permettre de forger une mentalité d'entrepreneur Afin de prospérer dans les affaires L'association Fiat Monde en collaboration avec ATQMSA Organise pour vous la deuxième édition du sommet mondial pour l'emploi et le décollage Axé sur l'étude scientifique du livre L'argent partout et toujours A partir du 15 août et durant 15 jours de formation via Telegram Le coach Patrick Armand Pognon dans le haut lieu d'entrepreneuriat du sommet 2021 vous accompagnera Pas à pas à maîtriser l'entreprise de son financement, le passage de la culture de la pauvreté à la culture de la prospérité Et surtout les compétences humaines et relationnelles qui vous garantissent un succès phénoménal dans vos affaires Participation 68 000 francs Inscrivez-vous au 229 60 95 91 91 91 Ou le 228 91 91 14 15 Devenir entrepreneur avant d'entreprendre, c'est la clé qui vous fait tout gagner Professeur, bonjour Bonjour Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Akoua Mel, Sophie du Tougou Amani Aya Grasse de la Côte d'Ivoire et aussi de Bekharé Massime du Bénin Quel est le décret du coach Poyon pour eux ? Trois précieuses créatures de Dieu pour lesquelles nous avons du respect, de la considération Des personnes qui ont choisi de donner du temps à l'essentiel Ils ont choisi de se former, ils ont choisi de développer leur potentiel Ils ont choisi de faire en sorte d'être reconnus, importants et appréciés Et pour ça, nous avons du respect pour eux Nous encourageons tous ceux qui nous écoutent à faire comme eux, à devenir ambassadeurs du développement C'est un privilège exceptionnel le compartage avec eux Cela étant, je voudrais décréter pour eux le meilleur dans tous les domaines de leur vie Je voudrais décréter qu'à compter de maintenant et pour toujours et principalement en cette année 2021 Qu'ils aient plus d'argent, plus de joie, plus de bonheur, plus de santé Afin que leur vie soit un témoin vivant pour que la gloire de Dieu soit totale dans la vie de leur propre vie Dans la vie de leur entourage, dans la vie de leur pays, dans la vie du continent et dans le monde Bref, Dieu est avec vous et il va vous le démontrer un peu plus Je souhaite que ce jour soit spécial pour vous et que vous le célébrez de façon spéciale Afin que oui, quelque chose passe dans votre vie pour nous célébrer un début de commencement Quand on nous vient de vivre un séminaire inédit sur le leadership et le patronat Quel est votre sentiment au lendemain de ce grand rendez-vous ? J'ai simplement un sentiment d'action de grâce par rapport à Dieu Il nous a permis d'être efficaces, c'est-à-dire en trois messages En trois messages, nous avons rempli la salle Ensuite, ça a été une organisation quasi parfaite Le premier jour, quelques dérangements au niveau de la restauration J'étais le premier responsable pour avoir débordé de 11-15 minutes Les participants étaient responsables pour avoir été au restaurant en retard Et l'hôtel voulait lutter contre Covid plus que le gouvernement béninois Donc tout ça a ralenti les choses Le lendemain, chacun a fait sa part, tout est rentré dans l'ordre Bref, quand on reconnaît sa responsabilité et on corrige ce qu'il faut, les choses changent Bref, nous avons appris, nous allons appliquer, nous allons faire en sorte que nos vies changent en appliquant cet enseignement Le Sommet mondial de l'emploi et du décollage a démarré hier dimanche 15 août 2021 C'est quoi le SMED et que retenir après ce démarrage ? Le SMED, c'est le Sommet mondial pour l'emploi et le décollage Comme vous l'avez dit, il est ennuyeux L'année passée, il a porté sur le développement personnel Il était gratuit Cette année, il porte sur l'argent toujours et partout Nous avons donc voulu, étant donné qu'il s'agit de l'argent Que les uns et les autres puissent donner une contribution sous forme d'offrandes Afin que la gloire de Dieu se manifeste dans leurs poches, dans leurs finances, dans leurs comptes bancaires Aussi, j'ai démarré hier en parlant de pourquoi j'en suis arrivé à des rendez-vous avec l'argent Depuis 2013, j'ai au moins un rendez-vous annuel avec l'argent pour apprendre Apprendre à l'utiliser parce que quand le jardin est prêt, Dieu envoie la pluie Donc quand je sais utiliser l'argent, Dieu me donnera de l'argent Il faut donc que chaque année, nous améliorons notre capacité à détecter, à avoir et gérer l'argent Pour que Dieu continue de nous donner de l'argent C'est un rendez-vous inédit qui va changer la vie de plus d'or J'ai observé que depuis quelques temps, nous avons baissé les rendez-vous avec l'argent Et donc, nous avons constaté que les vieilles habitudes commencent par reprendre Et donc, il va falloir qu'à travers ce semestre, nous puissions remettre en place les fondamentaux de la prospérité Afin de connaître une prospérité durable C'est bientôt le camp international scout et coaching des enfants Pourquoi ce camp et quelle est la particularité de cette édition ? Cette année 2021, le camp international scout et coaching combine l'expérience des derniers camps Mais aussi de l'université de vacances Nous allons avoir non seulement du scoutisme, vrai, vrai Nous allons avoir du coaching, vrai, vrai Nous allons avoir aussi l'identité africaine Parce que c'est très important Mais nous allons avoir aussi, parce que nous voulons qu'à travers les enfants Vive Thomas Sankara, vive Nesol Mandela, vive Kwame Nkouma, Patrice Lumumba et autres Mais au-delà de ça, nous allons avoir aussi l'entreprenariat Pour que les enfants prennent déjà les habitudes de créativité et autres Qu'ils deviennent de plus en plus entrepreneurs dans leur tête Mais au-delà de ça, nous allons parler des questions d'argent Nous allons parler du leadership et du patronat Vous comprenez donc que ce rendez-vous est vraiment mieux organisé, mieux structuré Nous avons eu la chance d'avoir un hôtel en bonne et due forme Qui va abruter ce camp et qui offre beaucoup d'espace Permettant de faire les feux de camp, de faire les différents ateliers et tout Il y a beaucoup de grandes salles là-bas et tout En côté, nous avons un parc d'attraction permettant que tous les soirs Les enfants aillent au parc d'attraction pour s'amuser Ça va être vraiment un rendez-vous inédit Ce matin, nous parlons de Thomas Sankara, la vraie conscience africaine Que représente Thomas Sankara pour vous ? Ah, je crois que le thème l'a dit Thomas Sankara représente pour moi la vraie conscience africaine Pas la conscience qu'on a pu percevoir pendant des années La vraie conscience africaine Nous allons voir ça tout à l'heure Lorsque nous aborderons la solution Thomas Sankara Mais aussi, je voudrais dire que c'est le Thomas Sankara qui a permis à Barack Obama d'être président des Etats-Unis d'Amérique C'est du Thomas Sankara qui permet de gagner, qui permet de construire sa vie C'est du Thomas Sankara qui permet à Dangote, bien qu'étant africain, d'être parmi les plus riches du monde C'est du Thomas Sankara qui permet aux présidents, aux plus riches de l'Afrique du Sud Aux plus riches de l'Afrique et tout Aux plus riches et tout ça C'est du Thomas Sankara Le Thomas Sankara, c'est une conscience africaine basée sur travailler plus Travailler plus Dépenser moins et mieux Pour produire plus et ce que nous devons consommer C'est-à-dire, vous voyez, c'est du concret Thomas Sankara C'est pas ce qu'on a cru comprendre Donc bref, si nous situons Thomas Sankara, nous trouverons la vraie conscience africaine Quelle était la situation du Burkina lorsqu'il arriva au pouvoir ? Lorsque Thomas Sankara était arrivé, devenu président de l'Afrique du Sud Et pardon, président de Burkina Faso à l'époque Rodvolta Le Harold Volta était champion dans beaucoup de domaines Record mondial de pauvreté Je le dis clair, c'est les chiffres qui le disent Record mondial de pauvreté Record mondial de misère Record mondial de mortalité infantile Quand je parle de mortalité infantile Vous voyez donc planification Donc, dès le début Thomas Sankara avait fait l'état des lieux En termes de planification En termes de structuration En termes d'organisation Il sait ce qu'il a Il a un chaos Et il doit construire le chaos Voilà la situation quand Thomas Sankara est devenu président Quelle était la solution Sankara pour affronter cette situation insurmontable ? Je l'ai subtilement dit plus haut Écoutez bien Thomas Sankara avait une révolution particulière Qu'on ne voit actuellement nulle part Peut-être le Rwanda Mais il avait une révolution particulière Travailler plus C'est pas bavardé Travailler plus Dépenser moins et mieux Produire plus Et ce dont nous avons besoin Vous savez quand Thomas Sankara A décidé de faire partie les Libanais Afin de laisser de la place au Burkinaabe Il n'a jamais fait un discours Il a parlé des Libanais Il a travaillé à ce que le Libanais Le se sent plus à l'aise Dans le contexte actuel Et il parle Thomas Sankara n'est plus là Mais vous voyez les traces de Thomas Sankara jusqu'à aujourd'hui Donc bref Travailler plus Oui Thomas Sankara c'est travailler plus C'est pas bavardé plus C'est dépenser moins et mieux Thomas Sankara C'est produit plus Et produit ce dont on a besoin Voilà Thomas Sankara Si vous pouvez retenir ça Vous allez gagner beaucoup Retenez que Thomas Sankara C'est travailler plus C'est dépenser moins et mieux C'est produit plus Mais ce dont nous avons besoin Voilà Thomas Sankara La solution Sankara a-t-elle permis de venir à bout du chaos qu'il avait trouvé ? Oui Oui et je vais vous expliquer D'abord Thomas Sankara est le premier A avoir fait un budget équilibré Qui n'a besoin de l'aide de personne C'est plus possible De faire un budget équilibré Qui n'a besoin de l'aide de personne Aujourd'hui vous allez au Burkina Vous entendez citer en un Citer en deux Chaque année Thomas Sankara Laissait il citer au Burkina Ensuite Vous voyez aujourd'hui Jusqu'à l'heure où je vous parle 30 ans après lui Les Bukinabés aiment porter Bukinabé C'est du Thomas Sankara Parce qu'il a travaillé sur le mental du Bukinabé C'est dit contrairement à ceux qui pensent que Faire du Thomas Sankara C'est parler de la France du matin jusqu'au soir Non Thomas Sankara s'adressait au Bukinabé Il a travaillé le mental du Bukinabé Afin qu'il soit fier d'être Bukinabé Afin qu'il porte Bukinabé Afin qu'il consomme Bukinabé Vous voyez que ça c'est le développement Dans le sens concret du thème Maintenant je vais encore vous dire Lorsque le Bukinab fit une guerre avec le Mali Et que le Mali gaya la guerre Thomas Sankara reconnaît donc Que le Mali a quelque chose de plus que lui Il envoie donc des experts au Mali Pour aller apprendre Dans le secteur éducatif Dans le secteur agricole Et je vais vous dire ceci L'éducation convergente a été initiée au Mali Par le président Moussa Traoré Il sait de quoi L'enfant qui va au CI Que vous enseignez en français Quand il rentre à la maison Sa bonne, sa mère, son père Ne parle pas français Il ne peut donc pas pratiquer Ce qu'il a appris Il a donc dit Lorsque l'enfant rentre en CI On va lui enseigner dans la langue locale Au CP dans la langue locale Au CI1 dans la langue locale Et maintenant au CI2 On va prendre un enseignant Qui maîtrise les deux langues Qui va lui dire Ce qu'on appelait telle chose Dans la langue locale C'est ça qui est telle chose en français Donc il arrive donc A pouvoir connaître réellement les choses Donc c'est ainsi que L'éducation convergente a été initiée au Mali Mais Thomas Sankara Très avisé A envoyé des experts Apprendre ça Appliquer ça au Burkina Faso Et quelques années après C'est au Burkina Que les Maliens sont revenus Apprendre ça Pour retourner Appliquer ça au Mali Parce qu'eux Ils ont perdu ça Dans le temps Donc vous voyez Thomas Sankara C'est un révolutionnaire Oui Mais un révolutionnaire De la conscience Un révolutionnaire De l'action Un révolutionnaire De la construction Un révolutionnaire De résultats Thomas Sankara Est décrit Comme un révolutionnaire Et vous le présentez Comme un bâtisseur Si l'on sait Que la révolution détruit Comment un révolutionnaire Fait bâtir ? Si vous prenez La vraie définition De la révolution En prenant La commune de Paris Comme révolution Et ainsi de suite Thomas Sankara N'est pas un révolutionnaire Non Thomas Sankara N'est pas un agitateur Thomas Sankara N'est pas un destructeur Thomas Sankara N'est pas un lanceur de pied Thomas Sankara N'est pas un anti-républicain Non Thomas Sankara N'est pas un irrespectueux Des lois de la république Non C'est pas ça Thomas Sankara Thomas Sankara C'est une révolution silencieuse Une révolution pacifique Une révolution de la conscience Une révolution de l'identité C'est un réparateur de l'identité C'est un bâtisseur du concret Thomas Sankara N'est pas le révolutionnaire Vous savez C'est Julie Mieux compris Thomas Sankara Jusqu'à présent Même ceux qui se réclament de lui Sont beaucoup plus dans le bavardage Que dans le résultat concret Thomas Sankara C'est du concret C'est des cités construites C'est un budget équilibré Thomas Sankara C'est le consommé local Thomas Sankara C'est l'école Au service De ceux dont nous avons besoin Thomas Sankara C'est l'ouvrier C'est l'artisan Thomas Sankara C'est le Non C'est la conscience africaine Et la vraie conscience africaine Vous voulez vous dire Que les africains Et le monde N'ont pas compris Thomas Sankara Exactement D'abord ceux qui l'ont tué Ne l'ont pas compris Parce qu'il aurait été Une solution pour eux S'ils avaient laissé Thomas Sankara Il y aura très peu d'africains En train de prendre des bateaux Pour mourir dans la Béritière Et pour aller en Europe S'ils avaient laissé Thomas Sankara Bâtir son pays Et donc impulser Un développement Dans la sous-région Ils auraient pas assez D'africains aujourd'hui En train de penser Qu'ailleurs c'est mieux Si ceux qui supportent Aussi Thomas Sankara Ne l'ont pas compris Parce qu'ils sont tout le temps En train d'insulter D'agresser De faire chose Non Écoutez bien Thomas Sankara Prenez ce discours Il parle aux africains Il amène les africains A se réveiller Il amène les africains A se lever Mais il ne parle pas aux autres C'est pas les autres Qui l'intéressent C'est l'africain Qui l'intéresse C'est le Bukinabé Qui l'intéresse Comment le Bukinabé Peut prendre sa vie En main et gaillé C'est ça Thomas Sankara Comment le Bukinabé Se soit organisé Et gaillé C'est ça Thomas Sankara Lorsque Mitterrand Est venu au Bukinabé Thomas Sankara N'a pas insulté Mitterrand Il l'a pris Il l'a mis dans une voiture Il l'a fait emprunter Les routes non bitubées Et il l'amène à l'hôtel Il dit Ça c'est mon pays Ça c'est mon pays C'est ce que vous êtes venu voir Vous n'avez pas besoin de trois jours C'est ça mon pays Il n'a pas pris la route La plus propre La route la plus goudonnée Et Mitterrand ne pouvait pas tenir Ses reins ne pouvaient pas tenir Donc il a écouté Sur ces jours Il est reparti en France Mais il n'a pas insulté Mitterrand Non Il n'a pas insulté Mitterrand Non Lorsque Thomas Sankara A un sommet des chefs d'État Le président de Côte d'Ivoire Est venu en retard Et on s'est levé Pour l'applaudir Il dit non Il n'y a pas de grand fait Dans les pays Nous sommes ici Pour représenter des pays C'est ça Je vais vous dire Je l'ai expliqué une fois Sur une télévision du Bénin Lorsque le président Yaïboni S'abaissait pour saluer des gens J'ai expliqué à la télé Qu'en s'abaissant Il a baisse Béanze Il a baisse Kaba Il a baisse Tophar Il a baisse Tous ces hommes Mathieu Kéreku Et tout Donc ne confondez pas La personne du président De la république Et la fonction Le président de la république C'est le président De tous les Béninois Vivant au bord C'est donc Après un certain temps Thomas Sankara Avait compris ça Il avait compris Qu'il représentait Il incarnait une nation Donc ce n'est pas pour insulter Ce n'est pas pour agresser Ce n'est pas pour Mais il a été mal compris Il faut qu'on restitue ça Pour que les enfants Comprennent que demain En voulant être Thomas Sankara Il doit bâtir Il doit construire Il doit réfléchir Il doit penser Il doit analyser Il doit organiser Et non Et tenter de protester Et d'insulter Quel est alors L'héritage de Thomas Sankara ? L'héritage de Thomas Sankara C'est à travers Ce que nous faisons Tous les jours Bâtir Construire Organiser Faire en sorte Que nous ayons Plus de reconnaissance De notre identité Que nos enfants Soient de plus en plus Fiers d'être africains Qu'ils prennent Leur vie en main Qu'ils s'organisent Que nous travaillons A des budgets équilibrés Qu'ils n'ont pas besoin D'aide au développement Et tout ça Donc bref L'héritage de Thomas Sankara Se résume Dans sa solution Travailler plus Dépenser moins Et mieux Produire plus Et surtout Ce dont nous avons besoin A quand les fondamentaux De Thomas Sankara Dans la gouvernance En Afrique ? Oh ça progresse Ça progresse Parce que On fait souvent Le procès A nos chefs d'état Mais combien Démissions du genre Ont expliqué réellement Thomas Sankara ? Combien démissions du genre Ont permis réellement A Thomas Sankara De vivre dans nos écoles ? Combien démissions Ont permis à Thomas Sankara De vivre dans l'éducation De nos enfants ? Combien Avons-nous fait Dans ce sens ? Si vous prenez aussi Vous tapez Thomas Sankara Vous allez voir Que la plupart des sites Qui parlent de Thomas Sankara Parle de leur version A eux Leur version A eux Il va falloir qu'on travaille A ce que la vraie version De Thomas Sankara La vraie conscience africaine Soit connue Et propagée Votre exaltation Et votre mot de fin Je voudrais dire A tout et chacun De ceux qui m'écoutent Que Thomas Sankara C'est un révolutionnaire Mais un révolutionnaire Pas particulier Il est un révolutionnaire silencieux C'est la révolution silencieuse La révolution culturelle La révolution identitaire La révolution qui construit Qui bâtit La révolution qui élève Qui met les petits plats Dans l'écran La révolution qui laisse des traces La révolution qui donne des résultats La révolution qui permet Que l'économie tourne Que l'économie soit équilibrée C'est ça Thomas Sankara Alors chaque fois Que vous pensez Thomas Sankara Ne pensez pas aux autres Ne pensez pas insultes Ne pensez pas agressions Ne pensez pas j'ai de pierre Quand vous parlez Que vous pensez Thomas Sankara Pensez éducation Pensez identité Pensez fierté Pensez construction Pensez développement Pensez épanouissement Pensez libérateur Liberté Mais la liberté Elle se construit Elle s'organise Elle se met en place Véritablement Que Thomas Sankara Vive dans nos vies Dans nos consciences Dans notre culture Je me rappelle un jour On était à la frontière Du Bukina En train de venir au BD Avec une délégation De Bukinabé Et les policiers Posaient des questions Sur Thomas Sankara Le Bukinabé Qui était avec moi Reconnaissait Qu'ils ne connaissaient pas Vraiment Thomas Sankara Vivement Que nous fassions connaître Thomas Sankara Et nous allons y travailler En tout cas Thomas Sankara C'est la vraie conscience africaine Je voudrais compter sur chacun Pour répéter ça partout C'est la vraie conscience africaine Qui produit des résultats Qui fait peur aux autres Et qui fait que les autres Se sentent C'est-à-dire Commencent par chercher Comment arrêter Cette dynamique Mais s'ils avaient Complètement Sankara Aujourd'hui Il n'y aurait pas d'immigrés En France Merci coach Merci Afrique Stratégie Afrique Stratégie Une émission 100% africaine Politique Diplomatie Tactique Consulting L'art de la gestion Avec le stratège par excellence Le coach Patrick Armand Pouillon L'art de la gestion